donc une fois qu'on a fait la planification et une fois qu'on a fait la pertinence et bien on va travailler la popularité du site même si google trouve votre site ultra pertinent il va avoir besoin d'une preuve supplémentaire qui va être une forme de preuve sociale et cette preuve ça va être la popularité et la popularité elle est véritablement là pour montrer à google que oui ok tu m'as trouvé pertinent et oui tu peux y aller parce que je suis aussi populaire c'est une confirmation que google a besoin en fait la popularité comment elle se traduit pour google c'est les liens qui vont pointer vers votre site ce qu'on appelle aussi backlink en jargon un petit peu référence naturelle il y a trois types de liens que vous allez pouvoir obtenir vers votre site il y a les liens qui vont être négatifs clairement ces liens là ils détruisent votre référence naturelle la plupart du temps c'est des liens qui vont être trop faciles à obtenir et des liens qui sont dépassés qu'on utilisait avant il y a quatre cinq six ans quand vous avez du référence naturelle typiquement les liens que vous allez mettre dans les commentaires dans un commentaire vers votre site ça c'est des liens que je vous invite à vraiment arrêter de faire parce que vous allez vous prendre une pénalité de la part de google il y a les liens qui vont être neutres globalement ils vont vous faire perdre du temps ce type de lien c'est des liens que certains référenceurs vont vous vendre qui vont être mis sur des sites qui sont là juste pour vendre du lien et c'est pas des vrais sites c'est pas des vrais liens et ça google au mieux il n'en tient pas compte ce qui a priori est ce qu'il fait actuellement au pire il va peut-être vous pénaliser aussi et enfin il y a les vrais liens c'est ce dont vous avez vraiment besoin et pour ça il faut aller contacter des vraies personnes pour obtenir ces vrais liens comment vous allez savoir si un lien il est de qualité ou pas et bien en fait tout un sujet à développer là dessus et j'en parle assez longuement dans ma formation dans mon programme d'accompagnement que j'ai pour les commerçants sur le référencement naturel donc je vais pas pouvoir vous le faire complètement ici parce que ce serait beaucoup trop long mais une astuce que je donne et qui est plutôt très pratique c'est de vous poser simplement deux questions quand vous allez essayer d'obtenir un lien la première question c'est est ce que j'aimerais qu'on parle de moi sur ce site et est ce que les personnes qui visitent le site sont des clients potentiels si vous êtes capable de répondre oui à ces deux questions il ya de grandes chances que le lien que vous allez obtenir ce soit un bon lien